Le ressort est comprimé, donc on le passe de cette longueur au repos, l'abscisse de l'extrémité du ressort valant x égale 0, un ressort comprimé, donc l'extrémité du ressort a son abscisse x' qui est négative, moins 10 cm, c'est-à-dire qu'on a comprimé de 10 cm le ressort dans ce sens-là, c'est ça que ça veut dire tout simplement. Alors il acquiert évidemment une énergie cinétique, un roulé jeunesse, une énergie cinétique, non, une E, A, E, non, pas une énergie cinétique, pas une énergie potentielle élastique, autant pour moi. Donc il acquiert une énergie potentielle élastique qui dépend de quoi l'énergie potentielle élastique ? Eh bien évidemment de la compression et de l'étirement, plus c'est comprimé, plus l'énergie potentielle est importante évidemment. 1,5 de x'A au carré, multiplié par évidemment la raideur du ressort, 25 N par m, c'est-à-dire tout simplement que si j'étire le ressort de 1 m, il va exercer sur ma main une force de rappel de 25 N. Voilà. Alors pour les unités, attention, là on est bien dans l'unité légale, N par m, là on est pas dans l'unité légale, c'est le mètre évidemment, donc moins 0,1 m, et puis on peut faire le calcul, l'énergie potentielle élastique vaut par conséquent 1,5 x 25 x moins 0,1 au carré. Attention quand vous faites vos calculs, dès que vous avez des valeurs négatives ou des valeurs élevées au carré, en tout cas mettez bien des parenthèses pour ne pas oublier les valeurs élevées au carré, ça souvent c'est l'erreur qu'on fait. Donc l'énergie potentielle élastique vaut par conséquent 0,13 J. Au passage, les unités J, bon c'est cadeau, c'est des quoi ? C'est des N par m, multipliés par des mètres carrés, autrement dit c'est également des N m, les J. Pensez au travail, force par distance, ça aussi c'est en jeu. Petite précision pour noter que c'est une N g potentielle au point A prime, hein, une N g potentielle élastique au point A prime, donc ne vient un peu plus A prime, voilà.